Aujourd'hui, j'avais envie de travailler sur un thème que je pense pas évident, pas tout de suite, c'est pas le premier thème qui nous vient quand on parle de transition écologique et pourtant, c'est un thème très important parce que l'implication du tourisme dans la transition écologique et dans le dérèglement climatique, on va dire, très important. Notre grande question aujourd'hui, c'est existe-t-il un tourisme durable ? Donc, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé un petit peu à faire des choses, je me suis à Berchim, il y avait une organisation mondiale du tourisme, alors là, j'étais pas du tout préparée et je pensais pas, en fait, qu'effectivement, le tourisme, c'est quand même un secteur économique hyper important et donc, finalement, c'est normal qu'il existe une organisation mondiale du tourisme. Et j'ai regardé sur la page web et j'ai trouvé plusieurs définitions et j'ai trouvé des mots que je trouvais très intéressants. On parle de durable, que finalement, le tourisme durable, ce serait un petit peu la combinaison de tout ce tourisme responsable, équitable, éthique et solidaire. Donc, le durable, il fait un peu la forme de tous ces tourismes et que finalement, on allait chercher justement, on allait chercher des mots comme les impacts environnement et économie. On allait chercher aussi le mot équitable, c'est-à-dire un rapport nord-sud plus juste comme le commerce équitable et là, c'est vrai qu'on garde quand même dans cette idée que, eh bien oui, on est quand même sur un système nord-sud très fort et que ça aussi, ça peut intégrer, on peut intégrer aussi cette vision sociale de notre relation au tourisme. Et puis, on a un tourisme éthique et tourisme solidaire qui aussi prend en compte ce qu'on avait déjà vu avec les monnaies locales, c'est-à-dire l'aspect social. Par exemple, le local, comme avec le dessin, et par exemple, l'éthique et le solidaire, ça veut dire qu'on va aller chercher une relation avec les gens qu'on va connaître au cours du chemin et que finalement, on peut se replacer aussi dans dire je ne vais pas seulement me dégager la tête en faisant du tourisme, en oubliant mon quotidien, mais peut-être que je vais aussi vivre une aventure un peu vraiment dans ce côté humain. Donc justement, peut-être que ce contexte, c'est l'opportunité pour repenser le tourisme et notre façon de voyager et de se penser sur la manière dont nous avons construit notre imaginaire au temps des voyages. On a une référence qui est Rodolphe Christin. Alors, il a écrit un livre que je trouve génial, c'est Le manuel de l'antitourisme. Alors là, c'est vraiment une personne qui a réfléchi sur son sociologue, il a réfléchi sur la sociologie du tourisme et sa conclusion, c'est qu'on a une injonction aux vacances. Il ne suffit pas d'être en vacances, il faut partir en vacances. Rodolphe Christin, il écrit que le tourisme, c'est un parasite mondophage, un être paradoxal qui déclare son amour à cette planète et qu'il visite dans ses moindres recoins, et ce faisant, qu'il contribue à épuiser impétoyablement. Le problème, c'est qu'on est acteur de notre propre chute. Et c'est ça un peu le problème de notre monde actuellement, c'est qu'on est pris dans une spirale, c'est de dire que finalement, la société capitaliste, elle nous rend dépendants de ce système et acteurs de notre propre chute. Et c'est d'autant plus vrai que le tourisme, finalement, c'est souvent un tourisme de masse qui est souvent assez dévastateur. Ça veut dire que forcément, il faut parler du tourisme. On est d'accord, il ne faut pas le criminaliser non plus, parce qu'il faut interroger notre propre façon de partir en vacances. Je voudrais me concentrer sur un des aspects fondamentaux du tourisme, c'est-à-dire les transports. Parce que justement, on dit partir en vacances, et si on part en vacances, forcément, on va travailler sur l'avion, sur la voiture, sur le train de moins en moins. Et c'est bien là qu'il y a une des grosses parties du problème, c'est que finalement, on a depuis 20 ans privilégié des moyens de transport qui ne sont pas du tout en adéquation avec la transition écologique et qui accélèrent le dérèglement climatique et qui finalement déshumanisent en quelque sorte les vacances, qui participent aussi à la déshumanisation des vacances. Et on va voir pourquoi. Parce qu'au travers des solutions qui ont été apportées par les personnes que je vais vous présenter, ces solutions, elles mettent aussi en évidence les problèmes fondamentaux auxquels on se heurte quand on parle de tourisme de masse. Donc là, par exemple, dans ces solutions, on va parler de mobilité douce et aussi on parle de sobriété, de lenteur, de privilégier le chemin plutôt que la rive. Cette première expérience dont je voulais vous parler, c'est RailCoop. Alors, c'est une coopérative qui surtout s'est intéressée à l'abandon de certaines lignes par la SNCF, de certaines lignes de train et de comment, autour du concept coopératif, comment on pouvait réinventer cette idée du voyage en train. Là, on va voir qu'avec cette expérience, on a de nouvelles lignes qui vont se mettre en place. Donc, en fait, la première ligne qu'ils ont remise en place, c'est la ligne Lyon-Bordeaux-Bordon-Lieu. Et alors, justement, qu'est-ce qu'elle a cette ligne ? C'est qu'elle ne passe pas par Paris. Et c'est quand même génial. Parce que notre système français, c'est un système central, centraliste, qui vraiment est privilégié à chaque fois la relation avec Paris. Alors que là, moi aussi, on est dans une autre vision, dans une autre perspective d'un développement de tourisme qui pourrait permettre à toutes ces villes d'être actifs, en fait, dans le développement de leur propre région grâce à la reprise du train. Et puis, on a une autre association qui s'appelle Mountain & Wilderness. Je l'ai connue au travers d'un projet dans les Alpes qui permettait de démonter deux vieilles stations de ski et en désuétude. C'est là où c'est intéressant, c'est que cette association Mountain & Wilderness, ce qu'elle met en évidence, c'est toutes les dérives actuelles du tourisme de montagne. C'est-à-dire que si on veut une vraie station de ski comme celle des années 90, eh bien, on doit investir dans les canons à neige, on doit investir dans des infrastructures qui déforment le paysage et qui, finalement, font qu'on n'est plus du tout en accord avec la nature et on perd le fil de la nature. Cette association, elle a comme objectif de soutenir une économie montagnale plus diversifiée qui vise à garantir une voie de développement respectueuse pour l'économie montagnale. Et là, il ne s'agit pas seulement d'avoir une économie qui fonctionne en hiver, mais de réfléchir aussi à comment cet espace naturel peut vraiment avoir une vie réelle continue, intelligente, respectueuse de l'environnement. Donc, ils ont commencé en 2001 à nettoyer, à démonter des installations de stations sport divers. On est peut-être, justement, sur une transformation du monde de la montagne. Alors, Montagne et OneNest, qu'est-ce qu'ils font également ? Ils ont une brochure qui s'appelle « Changer d'approche » et qui propose, par exemple, des sorties en montagne sans voiture. Donc, en fait, ils adaptent, justement, toutes les propositions de sorties, de tourisme, à des choses qu'on peut faire en vélo, à cheval, et en repenser. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils ont une conception complètement globale, c'est-à-dire repenser le tourisme d'une façon, ben voilà, mobilité lente, douce. On va retrouver cette relation au milieu naturel, à la faune et à la flore. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu dans cette idée pour se réapproprier l'espace, finalement, rien de tel que la marche à pied, le vélo et le deltaplane, qui sait ? Mais une autre façon de voyager. Et on a un grand, pour moi, un grand thème aussi qui est ce que j'ai découvert en faisant mes recherches sur ce thème du tourisme durable, l'idée de la croisière écologique. Alors, je suis restée un peu pantois et je me suis demandé est-ce qu'on pourrait parler de greenwashing ou de fausses bonnes idées ? On peut se demander si les croisières écolo, finalement, ce n'est pas justement un modèle de greenwashing. Sur notre sur notre éco-chip, vous n'allez pas jeter vos plastiques, mais vous allez recycler vos plastiques. On fera peut-être des activités pour recycler les bouteilles en plastique pour vos enfants. Et on propose tout un tas de choses. Par exemple, on parle du carburant. Oui, c'est vrai, un taquebot de cette dimension. Effectivement, heureusement, qu'on reponce un peu sa manière de fonctionner. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de dire que finalement, c'est une croisière écologique. On nous parle, par exemple, d'autonomie qu'on récupère. Alors, on a des écosystèmes luxuriants alimentés par l'eau de pluie et par les déchets organiques. Il apportera plus d'air frais et de confort aux vacanciers. Je dis, mais incroyable, j'ai du mal à y croire. Un objectif principal est de minimiser les déchets produits à l'intérieur et l'extérieur du navire de croisière. Pour ce faire, les emballages seront recyclés ainsi que l'eau, le compost, le carton et le papier dans une optique toujours écologique. Ce navire permettra de diminuer la consommation d'eau à bord avec une technologie de boucle d'eau fermée. Je ne demande qu'à voir. Mais je pense, j'ose dire un petit peu peut-être prétentieusement que j'ai mes doutes. J'ai mes doutes parce que je pense que sur un navire qui peut atteindre peut-être 2000 personnes ou avec des dimensions et comme ça vraiment assez extraordinaires. J'ai du mal à croire qu'avec aussi peu de place, on réussisse à faire du compost avec les déchets de toutes ces personnes-là. Mais bon, et peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'on a encore cette domination. On sent dans tous ces espaces d'aventure extrême, de prise de risque, un besoin d'adrénaline qui vient satisfaire un peu et contrebalancer des vies qui sont parfois difficiles au quotidien. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça qu'on doit repenser aussi ? Est-ce que ça vaut le coup de trimer au travail pendant et tous les jours sur des choses qui ne nous intéressent pas vraiment ou qui nous ennuient au bout de 20 ans et érenté toujours de faire le même travail ? Est-ce que finalement on ne doit pas être acteur nous aussi de notre propre changement et de dire mais moi j'ai envie de vivre autrement et de vivre mes vacances autrement ? Et je crois que peut-être c'est ça aussi qu'au niveau personnel on peut peut-être réapprendre ou repenser qu'est-ce qui nous oblige finalement ou qu'est-ce qui nous pousse à vouloir autant des vacances qui soient des vacances extraordinaires, des vacances qui soient des vacances inoubliables pour passer toute une année à regarder mes voteurs de vacances pour dire c'était vraiment super les Maldives en 2021. Peut-être que c'est ça aussi qu'on doit repenser un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada